Musique 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 C'est au pied du piton des neiges dans le cirque de Sylaos que je vous emmène aujourd'hui pour parler de broderie. La broderie de Sylaos, une tradition dont la réputation a aujourd'hui largement dépassé nos frontières et qui se transmet depuis plusieurs générations. Marie-Luciane Téchère fait partie de la quarantaine de brodeuses qui perpétue cette tradition avec une certaine adaptation au modernisme et à l'obligation commerciale et touristique. Madame Téchère, depuis combien de temps vous faites de la broderie ? De la broderie, effectivement, ça fait depuis ma jeunesse. C'était un travail de mère en fille à l'époque où mes parents, ma grand-mère, ma mère, et puis je les voyais travailler, ça me plaisait. Et puis finalement, c'est qu'après, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans ce genre de choses-là. Parce que c'est vrai, quand j'avais mes parents, mon père, on n'avait pas tellement trop le moyen de continuer les études et tout. Et puis je me suis lancée et ça m'a plu. Jusqu'à présent, je suis très, je suis fière quand même d'avoir pris ce créneau-là. C'est votre grand-mère, principalement, qui est à l'origine de cet amour pour la broderie ? Donc, c'est une... La broderie, c'est d'origine bretonne. Et c'est une dame, elle est venue sur la Réunion, c'était une jeune demoiselle, elle s'appelait Angèle Macauliffe. Et comme à l'époque, en 1800, il n'y avait pas grand-chose à faire dans le cirque, c'était vraiment... Elle s'est mise à broder. Et puis quand elle savait ce qu'elle faisait et tout, elle a transmis son savoir-faire à toutes les dames de Silla House. Et par la suite, ma grand-mère fait partie, ma maman faisait partie. Et maintenant, donc, ça a été vraiment un travail d'art, quoi. Au départ, c'est les fils, donc c'est le tissu qu'on achète chez un grossier. Où il fait venir, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est du lin, c'est un travail, c'est un tissu de qualité. Donc, on achète notre tissu. Après, la base du tissu, c'est les fils tirés, ça s'appelle le traçage. Après, le traçage, c'est les fils lancés et puis après les fils lancés, donc c'est la broderie qui vient sur les fils qu'on lance. Est-ce que c'est la même broderie où chacune, vous avez une originalité ? Personnellement, chacune, elles ont leur technique, quoi. Moi, j'essaie d'améliorer un petit peu dans les encadrements, parce qu'à l'époque, c'était plutôt les grosses pièces, c'est-à-dire nappes, draps, et ainsi de suite. Mais comme c'est long à faire, c'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup de temps à le faire. Donc, c'est pour ça que je préfère faire des petites choses parce qu'un touriste, les touristes qui arrivent chez nous, pour ramener des petits souvenirs, c'est quand même mieux qu'avoir des grosses pièces. Est-ce qu'il y a possibilité d'évoluer ? Est-ce qu'au fur et à mesure, vous faites évoluer le travail ? Au niveau des points, au niveau des motifs ? Moi, j'essaie de... On dit toujours qu'ils cherchent, j'arrive à trouver vraiment des bonnes choses à faire. Pour l'instant, je me suis visée pour l'encadrement. Ensuite, j'aurai aussi des cartes postales. Une petite, c'est des petits souvenirs vraiment pas chers, pas loin à ramener. Et je crois que c'est des beaux souvenirs qu'un touriste qui passe, de ramener un petit, quelque chose comme ça, ça vaut la peine. La broderie de Sidaos, c'est magnifique, c'est fin, c'est un travail très, très admirable, mais ça a la réputation aussi d'être très cher. Est-ce que vous êtes d'accord quand on dit que c'est très cher ? Oui, c'est vrai que ça revient un petit peu cher. Mais quand on regarde aussi le coût du tissu, quand on regarde le temps qu'on s'y met, quand on regarde aussi tout l'ensemble, quoi. Donc, quand on voit qu'on passe des heures et des heures pour faire un petit nappon, quand une journée ou deux jours ou trois jours ou une semaine pour faire. Donc, c'est vrai que les choses à la main, le travail à la main, tout fait à la main, c'est vrai que ça revient un petit peu cher. C'est un petit peu cher, si vous voulez, mais c'est des choses, c'est inusable. Ça reste. Ça reste des années et des années. parce que moi, je vois manger un drap, j'ai brodé un drap quand j'étais jeune. Je m'en sers et je crois que je ne regrette pas d'avoir fait ça pour moi parce que mes filles, elles vont pouvoir avoir ce travail-là à vie, quoi. Vous avez parlé de vos enfants tout à l'heure. Vous avez deux filles, c'est ça ? Oui, j'ai deux filles. Est-ce qu'elles brodent ? Ma première fille, peut-être si elle était à la Réunion, elle aurait eu peut-être le sentiment d'apprendre, de reprendre le relais. Mais comme elle a visé autre chose, donc je ne peux pas non plus. Je préfère, enfin, ce n'est pas dire que je préfère qu'elle ait partie. Non, ce n'est pas cette question. Mais pour moi, je préfère quand même qu'elles ont trouvé un autre créneau parce que c'est quand même il faut aimer. Il faut aimer. Et vous pensez qu'actuellement, c'est beaucoup plus difficile de demander aux jeunes d'apprendre ce métier, de vivre de ce métier ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ? Non, parce que bon, déjà, je suis inscrite à la Chambre des métiers. Et puis après, quand j'ai vu que ce n'était pas possible parce qu'à l'époque, j'avais mon mari qui était soudée. Il était là, lui faisait son travail, moi j'avais le mien. et c'était quand même un peu plus organisé. Maintenant, je suis toute seule, donc je ne peux plus assumer beaucoup de choses. Mais ce que je fais, j'essaie de tenir le plus possible. Mais je me suis inscrite par la suite à la Chambre des commerces pour que je puisse avoir un petit plus parce que je ne peux pas vivre que de la prodrie. Bonjour. Salut. Ça va toi ? Madame et Madame. Voilà. Quand les touristes passent, est-ce que c'est plus pour admirer, regarder ou il y en a qui achètent ? Ça dépend. Il y en a qui les admirent, il y en a qui les achètent pour offrir aux gens qui... Parce que c'est vrai, en artisanat, à la Réunion, il y en a quand même des belles choses. Il y en a des belles choses. Mais un touriste qui passe sur Sillaos, quand on parle de l'ébroderie, c'est quand même un atout pour Sillaos. C'est quand même un travail d'art où les gens recherchent ces qualités-là. Le moment de l'accueil, ça dépend des jours. Ça dépend des jours parce qu'il y a des jours que je ne peux pas travailler et puis recevoir en même temps. Donc, il y a des jours exprès pour que je puisse recevoir mes groupes. Vous avez une boutique ? J'ai mon atelier et puis j'ai ma boutique où que les gens viennent pour voir. Et puis par l'occasion, si les gens veulent acheter des petits souvenirs, ils peuvent éventuellement acheter sur place. Ça vient tout à fait naturellement. Ça vient, bon, aujourd'hui, j'ai envie de faire le paillon que je fais le paillon que. C'est les gens de la Réunion qui viennent vous voir. Les touristes réunionnais. J'ai des touristes qui viennent un petit peu de partout, de l'extérieur. Mais j'ai aussi mes touristes de la Réunion qui sont très gentils, qui m'ont vraiment soutenue. dans les moments difficiles que j'avais tellement besoin. Et je tiens aussi à cette occasion pour les remercier. Parce que c'est vrai que si je n'étais pas entourée, je crois que j'aurais laissé tomber et ça aurait été dommage. Et c'est des petites cartes postales, justement. Donc c'est posé sur une carte. Il n'y a pas d'association. Si. Si, il y a l'association, c'est le musée où il y a quelques jeunes qui viennent apprendre. Et c'est quand même, c'est bien. Ça se trouve où ? C'est sur Silla House. D'accord. Voilà. Ce sont des jeunes qui veulent apprendre le métier, qui viennent ici en stage. Et à l'époque, il y avait... Donc il y avait des... Pendant deux ans, ils faisaient un stage au musée, à l'école La Maison d'aborderie. Et maintenant, je ne sais pas s'ils font encore des stages, quoi. Je ne sais pas s'ils en ont encore des stagiaires. Vous ne faites pas partie de l'association ? Non. Je ne fais pas partie de l'association. Je me suis mise par mon compte personnel. Et je crois que... Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avance petit à petit. Je reste petite. Pour l'instant, je suis encore petite. Mais au fur et à mesure, je crois que ça va grandir. À part le salon de l'artisanat, est-ce que vous avez une possibilité d'exposer vos travaux ? À Sillaos ou ailleurs ? À Sillaos, oui. Il y a l'office du tourisme, très gentil d'ailleurs. Les hôtesses sont vraiment des... Elles ne sont pas admirables, admirables parce que bon, elles nous envoient du monde aussi. Et puis de temps en temps, ils font dans l'année une exposition artisanale. C'est la journée de l'accueil. Voilà. C'est à l'office du tourisme. Ici, à Sillaos. Le passage, c'est mesuré. C'est-à-dire, vous prenez un centimètre et vous mesurez de là à là. Cet abétit, vraiment, c'est quand même un petit peu... C'est un peu long, si vous voulez. Mais quand on aime son travail, on ne cherche pas la difficulté. Moi, je dis que quand je me suis inscrite à la chambre des métiers, j'avais ce besoin en moi. Parce que je dis que... Le travail, déjà, ça devient très, très rare. Et on se demande souvent, des fois, nous, femmes, mais on aimerait être aussi, partir vers l'extérieur. Mais il y a des moments, moi, je ne suis pas aidée. Je ne suis pas aidée. Bon, j'ai ouvert mon entreprise par mes propres moyens. Vraiment, au départ, c'était petit. Mais on s'est dit qu'avec les touristes que je recevais, pour moi, c'était quand même une porte ouverte. parce que si on veut... Moi, j'aurais pu être comme tout le monde, mais je voulais partir vers l'avant. Avancer. Et quand on avance, je crois que... Par la suite, on se dit, tiens, j'ai bien fait d'avancer. Parce qu'il ne faut jamais regarder derrière. Il faut toujours avancer. Dire donc, si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Et si ce n'est pas demain, donc ça va être après-demain. Mais je crois qu'en parlant comme ça, on y arrive à avoir un but. Marie-Lucienne Téchère a su, à chaque fois, faire preuve d'une indispensable imagination et créativité pour que la broderie de Sillaos continue à faire partie du patrimoine artisanal du cirque et de notre île toute entière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501